Troisième match et troisième victoire pour Milan. A Porto, Papin réussit une volée merveilleuse. Jean-Pierre Papin alors au sommet de sa forme. C'est son neuvième but en six rencontres consécutives. C'est également le dix-huitième qu'il marque depuis le début de la saison sous les couleurs milanaises. Papin qui parle. L'accia. Ça veut dire laisse en italien et c'est ce qu'il dit à Gullit. C'est Papin heureux. Papin qui demande même à ses dirigeants de prolonger son contrat de deux années. Ce qui pourrait l'amener au terme de sa carrière. L'accia. Tout est dit mais tout reste à faire. Cette volée extérieure du pied droit. Quelques secondes plus tard, Vitor Baia s'aperçoit que ce qui est dit est fait. En fin de match, on retrouve l'attaquant français. Superbe frappe dans la course du pied droit. Mais cette fois, le gardien portugais réussit à détourner. Super Papin. Papin est magique. Titre est. Le lendemain, les journaux italiens. Du reste, au coup de sifflet final à Porto, personne ne s'y est trompé. Et surtout pas ses coéquipiers. Pratiquement qualifiés pour la finale, les joueurs italiens, à l'image de Bobane ou encore Evani, sont venus féliciter leur buteur. Victoire donc 1-0 pour Milan. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !